les globistes assalamu alaikum et bonjour à tous les pifres encore qu'on revient avec les blogs édition ramadan le premier blog je ne sais pas combien de blogs je vais faire durant le ramadan la seule chose que je sais c'est que je veux faire quelque chose de différent par rapport à comment combat le passé je vais créer un challenge cette année c'est pour ça que je pense cette vidéo en quelque sorte c'est la moitié du blog aujourd'hui c'est samedi non pardon c'est dimanche dimanche désolé ici à los angeles le ramadan c'est chez nous c'est mardi ok mardi le pour vous montrer que je suis pas encore réveillé le mardi ça va être le 13 13 donc tarawih c'est le lundi le 12 la veille du ramadan la première journée du tarawih lorsque je veux faire cette année c'est de créer un challenge pour tout le monde et ce challenge sera le suivant ce que je vais faire c'est que je vais rester vraiment clean je vais manger super sain durant tout le ramadan je vais vous montrer ce que je vais manger durant le ramadan les trois repas que je vais manger le repas de la rupture du jeûne le repas après le jeûne c'est à dire au milieu de la nuit ou après tarawih et le repas du matin ça va tout le temps être les mêmes repas mon but bien sûr avec le ramadan c'est de vous juste maintenir le physique que j'ai et de vraiment le toxique de se détoxifier complètement spirituellement et physiquement je vais aussi faire une recette ou deux maharida version djimko que je vais partager avec vous et aussi mes entraînements le matin lorsque je me réveille après saur je vais partager ça avec vous et les choses qui se passent ici je vais montrer mon physique au début du ramadan donc pas longtemps après cette vidéo et de là on va voir comment je vais être à la fin du ramadan je vais me peser au début du ramadan et à la fin du ramadan comme ça vous allez voir la transformation et après le ramadan incha'Allah la reprise après une semaine lorsque je reviens mes entraînements et ma consommation calorique normale c'est à dire cinq repas par jour au lieu de trois petits repas durant le ramadan aujourd'hui je vais faire les jambes donc je vais partager ça avec vous laissez moi dans la section des commentaires des sujets que vous voulez que j'aborde dans les blogs des questions des situations que vous avez comme ça va rendre ces blogs plus intéressants aussi je suis sur club house club house c'est une nouvelle plateforme que j'adore d'ailleurs où je fais des lives où j'ai des rooms c'est à dire des chambres où j'invite les gens à poser des questions c'est super super intéressant bien sûr mais mais room c'est pas du n'importe quoi c'est basé sur la musculation nutrition coaching donc pour les coachs intéressés à rejoindre ces rooms vous êtes les bienvenus les personnes qui veulent poser des questions sur la musculation nutrition ramadan on va faire des rooms sur le ramadan aussi comment le passer durant proprement le faire durant cette période incha'Allah ok on commence avec l'échauffement rapidement avant que madame lézard et la petite bande ya vous la connaissez elle va débarquer donc les gens la plupart du temps lorsque je commence à m'échauffer ici je fais 20 minutes 15 minutes à 20 minutes sur le vélo elliptique après je commence à préparer mon dos pour les choses qui vont venir comme le squat la presse des jambes les soumetteurs jambes tendues c'est très important pour moi pour vraiment travailler sur la mobilité de mes articulations la souplesse de mes hanches pour les fentes les squats et aussi la presse des jambes mobilité des chevilles bien sûr juste des exercices comme ça que vous pouvez faire c'est très très simple mais ça fait une différence énorme durant les mouvements de squat ou de fente autre chose que j'insiste tout le temps durant le travail que je fais avec mes élèves c'est la section de la mobilité de l'activation musculaire qu'on utilise avant la préparation des séances d'entraînement qu'on fait durant les protocoles d'entraînement qu'on suit quelque chose que vous devriez vraiment faire attention 1 si vous êtes un corps joué bien sûr vous devriez faire des choses comme ça c'est pas juste balancer les gens sur du vélo elliptique ou le tapis roulant et faire des mouvements d'échauffement qui vont pas être utile pour le travail que vous allez faire avec vos clients autre chose que j'aime aussi faire lorsque que je fais les jambes ou n'importe quelle partie du corps c'est que je me prépare mentalement avant chaque séance la séance que je vais faire est importante par rapport aux exercices et leur structure et leur positionnement pour moi j'ai de l'expérience ça fait longtemps que je fais ça donc mes routines elles sont déjà faites dans ma tête et la plupart du temps je fais des circuits les cirés géants des supers sets des bicets pour que je puisse vraiment avancer rapidement et finir ma séance d'entraînement rapidement par rapport au travail que je fais parce que j'ai pas beaucoup de temps durant la journée aujourd'hui c'est le dimanche donc c'est j'ai du temps ça me permet de vraiment faire ma séance sans me précipiter comme je le fais la plupart du temps durant la semaine mais c'est comme ça que j'établis mon travail comme par exemple en ce moment ce que je suis en train de faire c'est que vraiment je suis en train d'ouvrir mes psoas lorsque je fais rentrer mon ventre j'active mon gainage et je crée encore plus de mobilité au niveau des psoas et j'étire de plus en plus cette région ici et lorsque j'active mon gainage je l'ouvre de plus en plus vous pouvez essayer lorsque je suis sur ma jambe avant quand vous êtes ici je suis en train de vraiment travailler sur l'étirement du quadriceps lorsque je me relève comme ça je suis en train de travailler sur l'étirement de du dischio et le mollet en arrière maintenant que j'ai partagé ça avec vous je commence mon séance il a guerre ça s'arrête jamais faites attention à vos séances d'entraînement préparez-vous proprement soyez les bosses durant vos séances et pour être un boss il faut préparer comme un boss let's go et La routine finit avec la bandilla. On va faire quelque chose de court. Elle est comme son papa. Lorsqu'elle arrête de parler, il y a quelque chose qui arrive. Comme vous l'avez vu sur la presse des jambes. J'ai fait 5 circuits sans arrêt, je me sens super bien, maintenant je vais parler à mon assistant Angelo sur les choses qu'on va faire pour la semaine prochaine pour les élèves et je vais prendre le reste de la journée repos. Demain je vais filmer ma condition avant le ramadan comme je vous ai promis et je vais partager ça avec vous et l'aventure continue. Ok. Ok. Bye bye. 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 Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Le bascote. 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 Les poils. Donc on commence à 97 Kg. Maintenant on va voir où on va surveiller les choses suivantes. la qualité le taux de gras est ce qu'il va diminuer ou pas et combien de muscles je vais retenir par rapport aux gens que je vais faire durant le ramadan c'est ça le but je continuerai à prendre des vidéos durant mes entraînements par rapport à ce que je vais manger est ce que je vais partager avec ok voilà 97 kg le matin si j'enlève les fringues je dirais 96 kg comme ça c'est plus précis ok l'innocence des enfants je voulais vous parler de ce sujet rapidement parce qu'il ya quelque chose qui se passe en ce moment qui tellement tellement marrant que avec aïa avec aïa et comme vous savez les enfants sont très très innocents ils perdent cette innocence avec le temps par rapport à comment qu'ils ont été éduqués l'environnement va automatiquement si on fait pas attention à eux et on leur part à leur donne pas d'attention ils vont perdre cette innocence donc l'environnement spécialement maintenant avec le média social c'est encore plus pire c'est pour ça qu'il faut faire très très attention à vos enfants et les écouter et à vous être tout le temps pour eux là pour eux donc je vous parle de la situation de aïa et aïa a développé une relation avec une certaine personne que vous connaissez tous si on peut appeler cette personne une personne donc elle vient à la salle de gym et cette personne est très très fameuse sur james corps vous la connaissez tous donc elle a développé cette relation avec cette personne et tout le temps lorsqu'elle vient ici à commencer à lui parler à la tenir dans ses bras et toujours hier elle voulait amener cette personne à la maison avec elle je dis non tu peux pas parce que cette personne n'aime pas être dérangée elle veut rester à la gym elle aime dormir ici elle n'aime pas trop le bruit mais j'ai une relation télépathique avec cette personne donc on peut lui parler de n'importe où ok mais c'est ok d'accord donc on part à la maison on a quitté la gym et dans la voiture je lui fais ça ah il vient tout juste de me dire que tu es super super mignonne et que tu es très très douce et très belle elle m'a dit ah ouais c'est vrai je dis ouais ah j'ai en merci me dis lui merci je lui ai déjà dit que tu as dit merci après je continue à conduire je dis ah il vient tout juste de me dire que il adore le fait que tu partages avec les gens et que tu écoutes ta maman et ton papa elle m'a dit c'est vrai je dis ouais elle a continué à me parler elle m'a parlé donc lorsqu'elle était arrivée à la maison elle a commencé à me dire des choses comme ça est ce que tu crois que cette personne aime boire du jus elle m'a dit je lui dis oui est ce que cette personne elle aime les dessins je lui dis oui elle aime les dessins et en même temps lorsque je lui disais ça je dis attends je vais lui demander oui il adore ça oui il adore ça il t'a dit ça il t'a dit ça donc elle a organisé toute la nuit des cadeaux que je devais emmener à cette personne donc je vais vous montrer les cadeaux voilà pour cette personne elle m'a dit est-ce qu'il adore les dessins elle lui a fait un dessin voilà ok après je lui dis est-ce que il adore les chips je dis oui il adore elle m'a dit quel arôme est-ce qu'il veut au fromage est-ce qu'il veut épicé je dis fromage elle lui a envoyé des arômes des chips en fromage du fromage est-ce que il adore le jus je dis oui il adore le jus elle lui a envoyé du jus regardez est-ce que il adore les jouets je dis oui il adore les jouets elle lui a envoyé une voiture est-ce qu'il adore les poupées est-ce qu'il adore les poupées mais il adore pas trop les poupées grandes elle lui a envoyé des poupées regardez ça et après il me fait tu crois qu'il va aimer cette petite voiture je lui ai envoyé cette petite voiture donc lorsque je me suis réveillé le matin la première des choses que j'ai fait c'est que j'ai pris ce sac de jouets et de bouffe et de jus pour le ramener à cette personne et d'après vous cette personne c'est qui d'après vous c'est qui essayez de deviner Sylvie elle l'adore juste pour vous montrer donc elle va venir dans pas longtemps il faut qu'il soit ici et tu sais et vous savez pourquoi il a cette cette serviette je n'arrive même pas à parler c'est hier elle l'avait dans sa main et elle est rentrée dans les toilettes il avait de l'eau elle a glissé il est tombé dans les toilettes donc il était tout mouillé m'a dit ah il est tout mouillé j'ai dit attends on va lui mettre une serviette le pauvre et on va le regarder ici je suis pas là mais je dis non tu peux pas il va rester ici voilà l'histoire juste pour vous montrer les enfants comment qu'ils sont et oui le singe j'aime quoi oh my god c'est ma monkey and i take the good what's his name his name is abby the monkey no he's marcus but i changed it the name i'm sorry his name so he talks to you yeah did he would he sends you what did he say to you uh he said that he loved me really much yeah okay what else he said to you that's it that's it yeah but he said that you uh you listen to mommy and daddy and is he is he gonna be fasting for ramadan i didn't know that a monkey fast he told me he's gonna be yeah hang on he said he's gonna fast oh yeah he's he's gonna fast oh hang on what okay what did he say he said uh he'll be happy if you fast too one day are you gonna fast yeah do you know do you know do you know do you know what water is monkey what did he say he said yes he knows what water is he said yes he knows what water is he said he'll be happy if she was also anyway say so i say thank you guys thank you bye bye now i'm going to share with you the jam core challenge and the things that you should do during the ramadan and why i started it well the challenge first the but behind all this okay it's to follow and understand the system that we are doing here for you so that you can have a better ramadan have a structure etablier un système logique et construire des nouvelles habitudes c'est ça la raison derrière les choses que je suis en train de faire en ce moment pour que vous puissiez vraiment vraiment changer vos habitudes ça reste un choix à faire on n'est pas là pour pousser les gens à vouloir changer il faut que vous faites ça il faut que vous faites ça c'est le ramadan nous notre but c'est toujours vous donner le choix de vraiment changer pour le bon et pas pour le mauvais donc du côté spiritualité comme j'ai dit dans la vidéo du ramadan c'est se rapprocher plus de notre créateur Allah subhanou wa ta'ala prier plus et on time c'est à dire à l'heure c'est pas après ça c'est les mauvaises habitudes qu'on a la plupart de nous c'est que lorsque le adhan commence après 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 prendre deux minutes fais ta prière ok bien sûr finir le coran c'est très très facile de finir le coran la vérité c'est la plupart de nous font ça si vous voulez le finir une fois durant le mois de ramadan vous faites quatre pages après le fajr quatre pages après d'or quatre pages après l'asr quatre pages après l'isha et vous allez le finir une fois durant le ramadan le mois de ramadan si vous voulez le finir deux fois durant le mois de ramadan huit pages après chaque salade si vous voulez le finir trois fois c'est douze pages après chaque salade douze pages c'est rien bien sûr le comprendre et prendre votre temps même dans la deuxième section physiquement ce que vous devriez faire la plupart de vous on sait que ils ont peur de perdre leurs muscles et la plupart s'excitent pour perdre le poids dans les deux situations ça va pas arriver vous allez pas perdre du muscle et vous allez pas perdre le poids si vous ne faites pas les choses proprement ok votre entraînement doit être à 50% de votre capacité parce que comme on l'a dit auparavant le ramadan c'est pour maintenir votre masse musculaire et d'essayer de gagner des nouvelles habitudes et vraiment manger sainement durant le ramadan comme ça vous allez vraiment perdre du poids et bouger ok ça c'est pour les patients qui veulent perdre du gras durant le ramadan c'est une maintenance calorique et bien sûr reposer votre corps et bien sûr la détox du système digestif ça veut dire que vous allez pas vous commencez à manger n'importe quoi durant la nuit et vous vous retrouvez en train de galérer vous n'arrivez même pas à récupérer vous êtes en train de vous détoxifier toute la journée et la nuit c'est comme si vous n'avez rien fait donc ça sert à rien c'est pour ça que j'ai établi les repas que vous devriez vraiment vraiment suivre c'est ce que je fais durant tout le ramadan et vous avez les plans alimentaires les pdf dans le bootcamp je vais mettre les liens au dessous de cette vidéo allez là-bas et télécharger regardez les vidéos vous avez des entraînements que vous pouvez faire à la maison des entraînements que vous pouvez faire à la salle tout et aussi le but derrière l'entraînement 50% c'est exactement ça repos de l'appareil contractile c'est à dire en quelque sorte les contractions musculaires le repos du système articulaire les articulations du système tendineux vos tendons et votre système nerveux reposez-vous la salle de musculation où la musculation elle va pas aller ailleurs maintenant lorsqu'on commence à parler du système nerveux ça veut dire quoi ? la cervelle ok et la cervelle c'est quoi ? c'est le mental ce qui va amener à la dernière chose le mental tu vois le ramadan pour les personnes qui le suivent vraiment ils vont sentir une certaine paix une certaine paix ici et dans tout le corps et automatiquement lorsqu'on sent cette paix on devient de plus en plus conscient et lorsqu'on devient de plus en plus conscient on a plus de capacité de focaliser sur les choses qu'on doit faire dans la vie en quelque sorte c'est l'entraînement de la conscience et c'est ça le secret de la réussite j'arrête pas de le dire ici devenir de plus en plus conscient pourquoi les gens font de la méditation ? la méditation c'est la musculation pour la cervelle ok lorsque vous devenez de plus en plus conscient vous allez devenir plus productif ça veut pas dire que vous allez dormir toute la journée vous allez galérer un petit peu les deux premiers jours trois jours c'est normal après vous allez vous adapter faut pas trouver l'excuse de ah c'est le ramadan qui est en train de me pousser d'être comme ça et continuer tout le temps à blâmer le ramadan ne faites pas ça s'il vous plaît et comme je l'ai dit bien sûr au début de la vidéo le but de ce challenge c'est construire des nouvelles habitudes comme ça vous allez devenir comme moi c'est facile pour moi maintenant je me plains pas d'ailleurs je m'excite lorsque le ramadan arrive parce que je pense à ça la paix que je vais avoir durant le monde ramadan et cette occasion qui est spéciale qui va me rapprocher de plus en plus de Allah subhanahu wa ta'ala et me permettre de continuer à vivre ma vie et faire les choses de plus en plus proprement donc on arrive à la fin de ce vlog j'espère qu'il vous a plu le prochain vlog je vais partager encore plus avec vous ça va pas changer ici ok je vais partager avec vous ce qui se passe durant le ramadan si vous avez des questions des sujets que vous voulez que je parle durant les vlogs n'hésitez pas laissez moi un commentaire si c'est un petit peu privé envoyez-les à ma boîte d'emails vous avez le lien au-dessous de cette vidéo la prochaine vidéo bien sûr sera l'étude de physique de Serge Nubré ok je sais que la plupart de vous sont en train de l'attendre avec impatience et la vie continue Alhamdoulilah Ramadan Mubarak ok 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 let's go c'est parti